Dans le centre-ville de Saint-Denis, rue de Strasbourg, l'architecte Roland Simonet vient créer dans un milieu jugé insalubre une parenthèse urbaine. Le contexte environnant, composé de la basilique et du parc de la Légion d'honneur, a fortement influencé l'architecte. En effet, plus on se rapproche de la basilique, plus les bâtiments sont bas, afin qu'un maximum de logements bénéficient de la vue. D'autre part, les contreforts présents en façade font écho à l'architecture de la basilique. L'architecte accorde une grande importance à la relation entre l'espace public et l'espace privé. Sa volonté est de guider l'habitant de la rue au logement. Pour cela, quatre portes urbaines sont créées pour permettre l'accès au logement depuis la rue de Strasbourg. Roland Simonet élabore un système de distribution formant une continuité avec la ville. Une fois à l'intérieur de l'îlot, divers chemins s'offrent d'un usager, engendrant un effet de labyrinthe. Les circulations intérieures se répartissent en coursives et en passages suivant les niveaux. Lorsque l'on entre à l'intérieur d'un logement, on retrouve cette idée de parcours engendrée par l'organisation en demi-niveau. Depuis la coursive, la porte d'entrée mène à un vestibule constituant le premier demi-niveau. Le second demi-niveau, plus haut de 90 cm, contient les espaces de vie tels que le séjour, la salle à manger et la cuisine. Depuis celui-ci, on peut se rendre sur la logia depuis laquelle on peut apercevoir soit la basilique, soit le parc de la Légion d'honneur suivant la situation de l'appartement. La troisième volée d'escalier permet d'accéder aux pièces d'eau, la salle de bain et les toilettes. Le quatrième et dernier demi-niveau est réservé aux chambres. Plus l'on monte, plus l'on va dans les espaces intimes. L'une des particularités de ce projet est la façon dont l'architecte a créé de l'épaisseur en utilisant des éléments de construction de corps. Cette épaisseur se retrouve au niveau des gardes-corps, des loggias, mais aussi des descentes d'eau. L'eau se répartit dans le relief creux du contrefort structurant la façade. Sous-titrage Société Radio-Canada